Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors aujourd'hui c'est un petit sketch, voilà tout simplement un petit sketch que je vais faire. J'espère que vous allez aimer c'est tout, tout simplement. Donc voilà. Alors je dis bonjour à tous les Ivoiriens d'abord, je leur souhaite un bon bonjour. Bonjour, parce que l'histoire se passe en Côte d'Ivoire, il se passe exactement en Côte d'Ivoire, avec un baoulé. Voilà, donc un baoulé. Et ce baoulé c'est parler que son dialecte. Le français c'est vraiment, allez, 2% à 3% maximum. Voilà, c'est vraiment rien du tout. Donc c'est un baoulé qui parle que son dialecte, tout simplement. Voilà, donc en gros, je raconte. C'est une fois en Côte d'Ivoire, un monsieur, qui a, on va dire, qui a l'argent quoi, convenable. Et ce monsieur, ce monsieur va faire un achat chez un Sénégalais. Donc bien sûr, lui, pour lui, tout le monde connaît sa langue. Voilà, pour lui, tout le monde comprend ce qu'il dit. Alors, un jour, il va aller chez le monsieur, parce qu'il va acheter quelques petites choses, des pommes de terre, des petites choses qu'il a besoin. Mais le problème, c'est qu'il parle en baoulé. Alors, il sait très bien qu'un Sénégalais ne parle pas baoulé, c'est pas possible. Il parle wolof. En bref, ce monsieur, il est tellement, tellement têtu, borné, que tout le monde connaît sa langue. Et qui est étonnant, c'est que ce monsieur, franchement, ce monsieur, voilà, comment dire, ce monsieur, bah, ce monsieur, il se retrouve comme un idiot. Voilà, comme un idiot. Alors, il arrive, il parle à son dialecte, voilà, je veux des pommes de terre, je veux ceci, je veux, je veux des ça, je veux ça, parce que madame ne veut pas venir aujourd'hui. Donc, c'est moi qui dois faire les courses. Donc, il fait les courses, mais en faisant les courses, le monsieur n'a rien compris du tout. Il n'a rien compris, parce qu'il n'a rien compris, il ne comprend pas le baoulé. Il comprend le wolof et le français, donc il est déjà suffisant pour lui. Mais lui, il ne connaît que le baoulé, et qui est dit très difficile à comprendre. Et pourtant, il dit bien patate, patate, il dit bien des patates. Donc, alors, pour se faire bien comprendre, il se déplace, il dit, bah, voilà, je veux ça, je veux ça. Et à la fin, le monsieur, il dit, bah, écoutez, vous me parlez comme ça. Moi, je ne vous comprends pas, monsieur, je suis sénégalais. Oui, mais tout le monde connaît baoulé ici. Bah oui, tout le monde connaît baoulé, bah, ce n'est pas vrai. C'est faux, monsieur. Vous dites n'importe quoi. Moi, je connais le wolof, je connais un peu quelques petits mots que vous dites. Mais tout ça, là, moi, je ne connais rien du tout. Voilà. Moi, je ne connais rien du tout, là-dedans. Non, 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 non. Si moi, vous voulez, moi, parler ma langue, vous allez, comment dire, chez moi, vous allez nager. Baoulé, le sénégalais, le baoulé, il dit, mais tout le monde me comprend, il n'y a que toi qui ne me comprends pas. Pourquoi ça, c'est... Eh bien, il n'a pas compris que tout le monde ne parle pas baoulé. Il n'a pas compris. Alors, alors, le personnage, Michel Coffey, il ne comprend pas. Il a dit mal à comprendre que Mokhtar, il dit la vérité. Il fait comprendre que tout simplement, que c'est comme ça. Donc, c'est quelque chose qu'il a dit mal à comprendre. Donc, bien sûr, ce monsieur, il ne fait que son dialecte. Il ne parle que son dialecte, comme je vous l'explique à l'instant. Il ne fait que quoi ? Trois fois rien. Il ne sait même pas parler français, comblement. Bon, bref. Et donc, lui, c'est vraiment une personne qui est tout simplement une personne qui est toujours dans son monde, on va dire. Dans son monde, parce qu'il est toujours dans son petit village. Et pourtant, la Côte d'Ivoire, c'est bien grand. Eh bien, non, lui, il ne connaît que le baoulé. Il est dans son monde, tout ça, tout ça. Et un jour, il retourne. Il a compris qu'un monsieur, il savait. Maintenant, il commence à dire un peu en français. Tu comprends baoulé, toi ? Eh, l'autre, il dit. Moi, oui, moi, je comprends baoulé, parce que je suis baoulé aussi. Ah, il n'y a pas... Ah, ben, bien sûr, il parle en dialecte jusqu'à... On se demande jusqu'à quelle heure il finit. Et donc, il est en train de raconter son histoire. Mais, mon ami... Alors, bien sûr, Paul, il dit comme ça. Mon ami, mais ce n'est pas possible. Il ne faut pas te dire que tout le monde comprend notre dialecte. Ce n'est pas possible. Tu sais très bien qu'il y a 60 dialectes en Côte d'Ivoire. Mais le Sénégalais, il a raison. Il a raison. Lui, il ne peut pas comprendre ce que tu dis. Ce que moi, je dirais, je ne comprendrais rien du tout, non plus. Donc, le Sénégalais, il a raison. Donc, il a raison. Et franchement, il faut que tu réalises que c'est comme ça. Il faut que tu parles français, mon ami. Il faut que tu parles français. Sinon, tu vas te perdre. Et un jour, sa fille, Mahomi, a dit comme ça. Papa, je t'invite à un mariage. Au mariage. Vous savez, un mariage traditionnel, bien sûr. Mais un mariage. Elle dit, mais ma fille, c'est qui qui se marie ? Le monsieur, il dit, la fille, il dit, papa, c'est une amie à moi. Et tu connais, en plus, tu l'as vue toute petite. Elle dit, ok. Après, il dit son nom. Elle dit, bah, c'est Myriam. Ah, mais c'est vrai, c'est vrai. Ça fait longtemps que je connais Myriam. Oh, là, 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 là. Est-ce Marie ? Bah, je vais y aller, tiens. Et ils vont aller à toute la famille. Ils vont prendre. Ils vont aller prendre leur petite voiture, tranquille. Hein, tranquille avec leur petite voiture. Et il arrive au mariage. Ah, il est étonné. Ah, ici, tout le monde parle français. C'est quoi, ça ? Il dit, bah, sa fille, il dit, c'est normal. Parce que, parce que, on ne se parle en français. Pas en bas au lait. Alors, la fille, elle dit, ah, ma fille, mais il faut que tu me traduis tout ça parce que je ne comprends pas. Elle dit, ah, là, 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 là. Mon Dieu. La fille, elle dit, ah, mon Dieu. Maman, qu'est-ce que tu as fait ? Papa, elle ne comprend même pas. Ah, mais, ma fille, si tu savais. Si tu savais. Ah, là, là, là. Papa, il ne veut pas comprendre. Mais qu'est-ce que tu veux ? Il croit que tout le monde parle bas au lait. Alors, il dit, comme ça. Il commence à dire. Il dit, mais... Il commence à parler. L'a marié. Il est marié avec un blanc. Avec un blanc. Il dit, un blanc ? Non. Bah, si. Il vient d'où ? Bah, il est français. Ah, bon ? D'où, français ? La française, c'est où, ça ? Père, c'est où ? C'est où, la France ? Mais, la France, papa réfléchit. La France, c'est en Europe. Ah, bon ? Mais, toi, il faut que tu trouves garçon là-bas, toi aussi. Ah, bon ? Ah, pourquoi ? Bah, moi, non, ça va. J'ai... Sa fille, elle commence à dire que... Non, non, j'ai un copain. C'est bon, je n'ai pas besoin d'aller loin, moi. C'est bon, c'est ce qu'il faut. Non, 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 il faut que tu vas. Il faut que tu vas. Il faut que tu fais ça. Oh, là, 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 là. La merde. Ah, tu nais. Bah, mince, alors. Bon, bref. On continue. Alors, le père, il voit le blanc. Il dit au blanc, il commence à parler bas au lait. Alors, le monsieur, il dit, excusez-moi, monsieur, j'ai rien compris ce que vous avez dit. Ah, je vais chercher ma fille, pardon. Il dit, il va chercher, pardon, 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 pardon. Il va chercher sa fille. Il dit, excusez-moi, ma fille, il faut que je parle avec le français, là, avec le blanc. Ah bon ? Bon, il dit, il va. Il dit, ah, je retraduis, c'est ce qu'il va dire. Il dit, ah, trouve-moi une femme, un mari pour ma fille. Il faut qu'il soit bien. Non, 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 non. Il dit, la fille, il dit, mais non, mais papa, arrête de dire des conneries, je ne vais pas traduire ça, moi. Non, 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 non. Monsieur, laissez tomber, laissez tomber. Laissez tomber, mon ami, laissez tomber. Il est grave, mon père. Il dit, comme il n'a pas très bien compris ce qu'elle a dit sa fille, il dit, ne t'inquiète pas. Ah, papa, après, en dialecte, en disant tout simplement, t'inquiète, c'est bon, il est OK. Il dit, en réalité, ce n'est pas vrai. C'est parce qu'il veut que sa fille soit collée à un blanc. Il dit, mais c'est quoi ce truc ? Il dit, la fille, il dit comme ça, c'est quoi ce truc encore ? Pourquoi papa veut me forcer à me marier avec un blanc ? Je n'ai pas envie, moi. Je n'ai pas une envie totale. Et il présente à son père, papa, en restant bien sûr en dialecte. Papa, voilà, je te présente mon copain. Qu'est-ce que tu fais comme métier, toi ? Voilà, il n'a même pas dit bonjour, il dit au revoir. Il n'a pas dit mon fils. Il a dit qu'est-ce qu'il veut, lui. Il n'a pas dit ça. Il a dit, il a dit, qu'est-ce que tu veux ? Et la fille dit, il demande qu'est-ce qu'il fait comme métier. Moi, je suis le jeune homme, il dit comme ça, à papa, en disant, papa, excuse-moi, je ne suis pas ton père. Non, 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 je ne suis pas ton père. Là, c'est le mot papa. Non, non, il ne faut pas l'entendre. Il a dit, ma fille a choisi un autre baoulé encore. Tu parles baoulé ? Ah non, je ne parle pas baoulé. Non, non, monsieur, je ne parle pas baoulé. Je ne parle pas baoulé. Il a dit, ah là là, qu'est-ce que tu as encore trouvé ? Alors, il demande, qu'est-ce qu'il fait comme métier ? Et il le dit en français, sa fille lui dit en français. Et en français, il lui dit, le garçon lui dit comme ça, je suis technicien. Allez, tu gagnes bien ? Voilà, c'est le mot argent tout le temps, voyez, c'est toujours l'argent, le mot l'argent là, autour, encadré là, le mot argent. Le père, il est comme ça, parce qu'il a vu qu'une de ses amies, une des petits-enfants, des tout-petits-enfants comme on dit, mais lui, il n'a pas compris que la fille ne veut pas aller ni en France, ni en Italie, ni en Angleterre, ni en Allemagne, ni en quoi que ce soit. Elle veut rester chez elle, elle veut rester en Côte d'Ivoire, voilà, point barre. Mais, le père s'oppose, parce qu'il s'oppose, parce que ce n'est pas un blanc. Et, la mère, elle dit, papa, en parlant, en disant, chérie, écoute, je suis désolé, mais ta fille, elle est amoureuse de lui, ça fait longtemps. Voilà, ils veulent vivre ensemble, mais il faut ton consentement, parce qu'elle ne peut pas se marier comme ça. Je ne veux pas, je ne veux pas, je veux un blanc, je veux un blanc, je veux que ma fille, elle soit avec un blanc. Tu vas la rendre malheureuse, notre fille, tu vas la rendre malheureuse, hein. Toi, te dis, tu vas la rendre malheureuse. Je vais la rendre malheureuse, notre fille. Non, elle sera heureuse, je te jure, elle sera heureuse. Allah est avec nous. Allah est avec nous. Bah, dis donc. Bref. Bref, Dieu est avec nous, quoi. Et alors, d'un coup, il dit, il dit, le père, il dit, il voit un blanc qui vient, un blanc d'un homme d'affaires, très important, en Côte d'Ivoire. Et je lui dis, comme il ne parle pas, le dialecte, c'est que parler que ça. Il demande à un de ses amis qu'il connaît, à Pedro, il dit, Pedro, je voudrais te demander quelque chose, je voudrais que tu me rends un service, un grand, grand service. Apprends-moi français. Mais, mais mon ami, arrête d'être obstiné. Bon, je vais t'apprendre, c'est pourquoi, t'as besoin de français. Voilà. Moi, je veux, parler avec des français. J'ai besoin de parler avec des français. Parce que je veux ma fille, qu'elle se marie avec un blanc. Oh, punaise. Mais qu'est-ce que tu me racontes, mon ami ? Oh là 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 là. Bon, moi, je t'apprendrai, mais je suis neutre dans ton histoire. Tout le reste, tu te débrouilles. Je ne suis pas là. D'accord. Ok, je suis d'accord avec toi. Combien de francs ? 10 000 francs par, 10 000 francs par, par cours. 10 000 francs par cours, par semaine, par mois, par, non, 10 000 francs par mois. D'accord. 10 000 francs, c'est pas beaucoup, c'est bon, 10 000 francs, c'est beaucoup, mais bon, c'est suffisant pour apprendre français. Et d'un coup, il a appris tous ses devoirs, il a appris tout. Il sait bien parler son français, tranquille. Et un jour, il rencontre ce monsieur, ce français, il dit comme ça. Bonjour monsieur, voilà, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites comme métier ? Le français, il dit, ah, je suis ingénieur, d'entreprise, ah, et, c'est tout simple, et pourquoi vous me demandez ça monsieur ? Ben, voilà, parce que, il va directement dans le droit, il va dire comme ça. Ben, parce que, voilà, je voudrais que ma fille se marie avec un blanc, avec un français comme voix. Le monsieur n'est pas marié, bien sûr, c'est un homme d'affaires, il n'a pas le temps, d'écouter, présentez-moi votre fille, on verra, si elle est bien, pourquoi pas ? Le monsieur ne va pas si vite, mais, il n'est pas pressé, il s'en fout, il n'est pas pressé du tout, il s'est dit dans sa tête, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais, pourquoi pas ? C'est monsieur, c'est monsieur, qu'est-ce qu'il veut, c'est que sa fille va en Europe, c'est tout. Alors, le monsieur dit, d'accord, on le fait comme ça, je me présente ta fille, il n'y a pas de problème, moi je ne dirai pas non, mais, je veux savoir. Et elle présente sa fille, sa fille a fait un scandale devant le monsieur, elle dit, monsieur, mon père me casse les bonbons, les burnes, et tout ce que vous voulez, parce que je ne veux personne d'autre que mon ami que j'ai d'enfance, et ça fait des années que je suis avec, et je suis heureux avec, donc, mais ma fille, mais mon ami, moi je ne peux rien, c'est ton père qui veut, mais oui, voilà, c'est ça, papa il veut insister, alors, viens quand même en Europe, on se marie, et si tu veux, trois mois plus tard, on divorce, qu'est-ce que tu en penses ? Non, ça ne m'intéresse pas, moi ce que je veux, c'est ma vie, tu n'as pas envie d'aller en Europe, plein d'amis à moi, sont partis là-bas, mais ça ne m'intéresse pas, et j'ai des contacts avec eux, la vie n'est pas si facile que ça, le monsieur lui dit, ah, c'est bien, c'est bien, tu comprends vite, mais ton père, il ne comprend pas ça, oui, mais bon, c'est ça le problème, c'est que mon père a du mal à comprendre ça, c'est que mon père a du mal à comprendre, et il ne comprend pas, que la vie, en France, est difficile, donc tout simple, voilà, le père est toujours joyeux, il croit que sa fille a accepté, il est toujours, ah ma fille, voilà, c'est bien ma fille, je suis content, tout, il dit, papa, je suis désolé, mais, non, je dis, non, c'est non, alors, la fille, elle a dit vraiment, non, le père est désespéré, désespéré, tellement désespéré, qu'il tombe malade, qu'il tombe vraiment malade, parce qu'il voulait que sa fille soit en Europe, juste en Europe, rien, pour y faire plaisir, mais, la morale de l'histoire, on ne force personne, à choisir, son mari, ou sa femme, c'est le but d'histoire, en gros, tout simplement, mais bon, c'est une petite histoire comme ça, qui m'a venu comme ça, dans ma tête, mais bon, c'est ce que j'avais envie, mais, voilà, c'est, je dis bonjour, à tous les baoulés, quand même, à tous les Ivoiriens, à tout le monde, franchement, prenez-vous soin de vous, la Côte d'Ivoire, car cette histoire, est désignée à des personnes, qui veulent, venir, par leur, amour, qui est mieux, que par venir, par la force, de quelqu'un, qui n'a rien demandé, tout simplement, voilà, je vous remercie beaucoup, à la prochaine vidéo, et, à la prochaine vidéo, et à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada,